Le dualisme, on va dire vite le corps performant les années 60 jusqu'à l'année 80, à mon sens, je pense que les yeux de 85, elles marquent une belle césure, notamment par rapport à la possibilité d'abandonner ce sport de compétition, et effectivement, on l'a évoqué, et puis tout simplement, Christian nous a fait une belle démonstration des compétences attendues à travers le sauvetage, et puis de comment, en prenant en compte toutes les dimensions de l'activité, de la motricité de l'élève, ok, je vais assez vite. Du corps normé aux sensations vécues, pourquoi ? C'est fait, j'ai été très vite. Vous voyez tout ce que j'ai à faire. Du corps normé aux sensations vécues, tout simplement, le corps normé, on en a déjà parlé, je ne fais que répéter ce que j'ai dit sur l'apprentissage des gestes techniques, cet empilement de gestes techniques, dont je vous avouais que moi-même, ainsi que pas mal de mes collègues en staffs, et bien vas-y, on fait... Il faut reprendre toutes les techniques qui sont préalables à l'exécution du sport. Je vous prends simplement, voilà, par décidiable l'exécution de la manchette au volet, alors qu'ils n'arrivent pas renvoyer le ballon de l'autre côté. Et on va faire des séances de technique là-dessus. Donc le corps normé, on a tous la même technique, un inadapté, puisque c'est la même pour tous. On va aller aux sensations vécues. Alors je passe très vite, à nouveau le même livre, c'est un article d'Aline Pintandre, qui nous dit que les programmes de 2019 sont un peu une occasion manquée par rapport au fait qu'on reste... Alors il y a une évolution, mais on n'est pas assez à l'écoute du corps de l'élève, des sensations qu'il a. Évidemment, on manque de formation, moi le premier, pour faire ça. Néanmoins, voilà, de plus en plus, ils vont parler d'autres pratiques, ils en ont parlé, d'autres pratiques de yoga et d'autres encore, qui vont permettre peut-être, à l'horizon des années 2050, d'aller vers ce type de sensation et d'écoute de son propre corps. Alors, ségrégation-inclusion, alors il y a une ségrégation genrée, je vous ai parlé de garçons-filles, il y a une ségrégation aussi par rapport au thème du handicap, alors il y a quelques évolutions notables, évidemment la loi de 2005, avant ça, peut-être les textes sur le bac en 93 et 94, qui donnent des épreuves spécifiques pour les handicapés, avec les parcours fauteuil et d'autres, globalement une inclusion. Une inclusion pour lesquelles on n'est pas trop formés, puisque je suis avec mes collègues du STARS, à la prochaine maquette, je dis toujours à nos étudiants en éducation mode, les textes vous disent « Ok, il faut inclure, mais comment on fait ? » Et pourquoi on ne ferait pas des cours communs avec les APA, du style, eux, en fait, ils ont un public qui ont le même type d'handicap, et pourquoi on ne ferait pas des séances communes où justement il y a une classe, on va dire classique, avec 2-3 élèves à inclure, et comment on s'y prend et comment on pourrait procéder. Et ça, c'est un gros manque de la formation éducée mode, je pense. De la norme collective à l'individuation des parcours de formation, et la norme collective, c'est tout simplement, je l'ai déjà dit, les mêmes contenus pour tous les élèves, et il n'y a pas de différenciation. A nouveau, selon moi, c'était sans doute fait avant par des innovateurs, mais c'est les IAO de 85 qui consacrent clairement la pédagogie différenciée, c'est écrire en toutes lettres dans ces IAO de 85. Et évidemment, notre formation à nous, même si on n'arrive pas encore à bien inclure en formation initiale, en tout cas initiée à cette inclusion, ça se fait de plus en plus grâce à la formation que est détenue. Néanmoins, par rapport à cette différenciation, on commence notamment à travers la manipulation des variables dans la formation initiale à y arriver de mieux en mieux. Les variables, souvent vos profs en TP, c'est pour les étudiants, ok, la situation là, elle est facile, qu'est-ce que vous faites pour la complexifier, qu'est-ce que vous faites pour la rendre plus difficile, ou comment vous la simplifier si vos attaquants n'y arrivent pas. Donc tout ça, c'est de la manip de variables, mais ça me permet aussi, proposer des contenus différenciés à certains groupes, à certains ateliers. De l'exécutant à l'élève acteur, l'exécutant, on sait encore que le prof de gym hébertiste, David, il part de l'NCEP en 62, on sait qu'à l'NCEP, encore en 71, il y a des cours de suédoise et des cours, après il y a de 67, et des cours d'hébertiste, bien entendu, tout le monde fait de la pratique sportive, mais il y a encore ce type de cours parce qu'il y a encore des profs qui sont en poste. Alors globalement, évidemment, cette pratique collective, 1, 2, 3, 4, vous savez, mais c'est la même chose en volée, le prof jette la balle, vous la renvoyez, vous allez vous mettre à la file de 30 élèves et vous revenez pour faire le jet parfait de la passe. Donc c'est pas parce qu'on introduit les techniques sportives en 67 qu'il y a une modification, je vous renvoie à l'article de Marsonac en 82, l'enseignement de l'EPS reste traditionnel. C'est les années 80 qui vont permettre de modifier et de passer à un enseignement beaucoup moins traditionnel et faire l'épreuve que nous sommes, je m'en l'élève. Alors il y a eu des expériences initiales, c'est simplement donner du délégué des pouvoirs, c'est Jacques Derête, c'est Corbeil-Essonne, c'est les stages Baquet, c'est les stages à EPS, allez ok, tu vas observer et tu vas rendre compte des observations, tu vas arbitrer, tu vas manager, vous allez organiser la compète et ainsi de suite. Et évidemment, ça a été en s'accroissant parce que, on voit la classification de Marsonac, il y a des profs régressifs qui ont été formés il y a longtemps, qui n'ont plus envie de changer leur mode d'intervention. Mais de plus en plus, évidemment, on va parler de les facteurs, pour moi évidemment, mais c'est pas que ça, c'est pas que le champ 5, le champ 5 évidemment, je vais choisir mon mobile ou mon projet d'entraînement, je vais manipuler à ma sauce, je vais choisir mes charges et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça, ne serait-ce que le dispositif des points dans les AFL 2 et 3, il n'y a pas mal, mais même en sport court, comment on organise l'équipe, allez-y, prenez une minute pour faire un projet collectif, projet collectif on va rester modeste, c'est qui joue devant, qui joue derrière, comment on s'organise, comment on tombe dans les buts, ça peut être ça, exactement, il ne faut pas être trop ambitieux non plus, mais au moins on s'organise et on donne du pouvoir à l'élève, c'est pas moi le prof qui vais vous placer et vous organiser. Donc, il devient acteur, il y a même des expériences assez sublimes, mais ne serait-ce que composer en arbustir ou en accro à partir de 2-3 indicateurs ou thématiques, composer votre propre prestation. Enfin, là c'est pour faire plaisir aux étudiants de Metz, mais je ne fais que reprendre mon avis Geoffrey Loyodis, qui était sans doute un des premiers à me dire, moi je dis toujours pédagogie frontale, autoritaire, descendante et collective, donc je vais rendre à César qui apportient Loyodis, que je me suis approprié et que j'ai vécu auprès des étudiants, voilà, le prof comment vous exécuter ? Et bien dorénavant, pédagogie appropriative, le prof propose, et ça peut être délicat en champ 5, par exemple, quelqu'un comme moi qui n'a pas été formé me dire, mais là, je sers à quoi là, ils ne viennent pas me solliciter, alors je tourne un peu en rond, et puis toi tes sensations c'est quoi ? Je me sens crever monsieur, je ne sais pas, là c'est hyper dur, mon smile il est tout rouge, ouais mais t'as pas l'air, mais en même temps il faut que je te fasse confiance non plus, et effectivement, tout ça c'est un petit peu délicat à gérer, mais de plus en plus effectivement, on est capable, nous y compris les vieux comme moi, mais surtout les jeunes comme vous, d'aller vers cette délégation. On va compléter les propos de Laurent, et quand on part vers l'école inclusive, et notamment les élèves à besoin éducatif particulier, il faut savoir que les MDPH, les annonces départementales pour personnes handicapées, sont apparues en 2005, c'est très récent, donc grosso modo historiquement, jusqu'avant 1909, on est sous une exclusion de ces élèves en situation de handicap, ils ne sont pas reconnus, ils n'ont pas droit à l'école. En 1909, vous avez peut-être entendu vos cours historiques, c'est un moment aussi loin, il y a les tests de Binet-Simon, et la création des écoles, des premières écoles pour arrière-et-mentaux, mais là, on est sur la ségrégation. Les élèves en personnes handicap sont mises à côté, ils ne sont pas mises avec les élèves ordinaires. On peut faire le parallèle avec l'EPL sur les groupes physiologiques, où certains est glacé avec certaines pratiques, les meilleurs ventreaux pour rendre du sport, vous l'avez mis à l'entraide pour rendre du sport, dans les années 60, et il faudra attendre 75 pour que ces élèves en situation de handicap soient intégrés. Mais là, dans l'intégration, c'est à l'élève de s'adapter à l'école. Et non pas à l'école de s'adapter à l'élève. Puis, le tournant, c'est la loi de 2005, sur la certainité des personnes handicapées et les vérités des chances, complétée par la loi d'orientation de refondation d'école de 2013, et celle de 2019, sur l'école de la confiance, où là, on va passer sur l'inclusion. Et donc, on a les maisons des personnes handicapées, les situations de bête, et où cette fois-ci, c'est l'école qui va s'adapter à l'élève avec les pathologies qu'il a. Des pathologies qui, des fois, sont visibles et des fois sont invisibles. Et les grosses difficultés sur les pathologies invisibles pour s'adapter par rapport à celles-ci. Les enseignants ont beaucoup plus de difficultés, ce qui est logique, par rapport aux pathologies invisibles. Quand on parle d'un élève autiste, ça veut dire qu'il est identifié autiste. Le spectre de l'autisme est immense. Et donc, il n'y a pas une réponse adaptée pour tous les élèves. C'est la réponse adaptée à l'élève. C'est à l'école de s'adapter. À l'école de s'adapter, c'est un vaste programme. Comment ça s'opérationnalise pour nous, dans nos classes ? C'est les dispositifs qu'il faut adapter aux élèves. Et donc, adapter un dispositif, c'est donner, amener les élèves à construire les mêmes compétences que les autres, mais en leur donnant des points d'appui différents et supplémentaires. Donc, dans l'inclusion, qui est une problématique très actuelle, je pense que les étudiants qui sont là et les enseignants, on a tous maintenant dans nos classes, des élèves inclus, des UPE 2A, non francophones, des ULIS, troubles cognitifs ou autres, et également des élèves de CEPAD, section générale professionnelle adaptée. C'est des profils très différents. Parfois, on a les trois dans les mêmes classes. C'est mon cas. Et on n'est pas super mal, donc ce n'est pas toujours facile. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement adapter un dispositif aux élèves ? On va prendre une illustration en course de vitesse, course de relais. Ça signifie qu'on va viser pour tous la compétence à courir en ligne droite, la compétence à courir vite jusqu'à la ligne d'arrivée, adapter la position de départ efficace, installer le matériel, etc. Donc, on va viser pour tous ces mêmes compétences. Mais pour les élèves à trouble cognitif, il va falloir alléger la charge cognitive. Un exemple concret, on est en course de vitesse, vous l'avez tous vécu dans vos cours. Les élèves, pas seulement les EVF, d'ailleurs les autres, on a tendance à passer devant, c'est-à-dire à courir, on ne court pas droit. Donc, donner des repères visuels avec une matérialisation des couloirs est une aide, un point d'appui en particulier pour ces élèves-là qui ont besoin de repères visuels. On se situe là vraiment dans un aménagement du milieu qui va permettre de construire cette capacité à courir droit. Donc ici, un type d'exemple, une adaptation du dispositif. Une autre. Par rapport aux critères de réalisation, un élève à qui on va donner des critères de réalisation de façon orale. Il va y avoir une surcharge, une accumulation des consignes et des critères en même temps. Alors que si on leur propose un jeu de photos avec des codes couleurs rouge-vert, donc ce qui est sous les tables en vert, ce qui n'est pas correct en rouge, on va leur proposer ici d'identifier que pour un départ efficace en vert, on doit décaler les appuis, que on va mettre les groupes musculaires en tension et non pas, vignette rouge, partir les deux pieds parallèles. Sur des parcours lattés, il s'agira de poser l'appui en arrière de la latte et non pas devant ni dessus. Voilà. Donc cette proposition-là, elle peut être intéressante à deux niveaux. Premier niveau, c'est donner des repères visuels auxquels les élèves vont pouvoir les retrouver. D'accord ? Niveau supérieur d'adaptation, ce serait de demander aux élèves de placer les photos dans les couloirs verts courts. C'est-à-dire que là, on les amène à construire ce savoir et cette... C'est une façon d'alléger la charge et de passer par des images concrètes. Alors, on n'a pas que des élèves à troubles cognitifs, on a aussi dans nos classes des élèves de SECFA qui développent des troubles du comportement. Et c'est souvent ceux-là, c'est d'ailleurs très souvent ceux-là qui sont le plus difficile à gérer dans une classe ordinaire avec d'autres élèves. Donc pour ces élèves-là, une proposition, c'est aménager des sasses de décompression. On sait que la charge émotionnelle, elle est très forte. On sait qu'il y a des comportements éruptifs. Ils ont vécu des choses en amont, en foyer ou ailleurs, parfois déviants. Ces élèves-là, on peut leur proposer d'aller à un moment donné, à différents niveaux, se positionner en retrait de la tâche. Ça peut aller de s'asseoir sur une chaise de repos, un petit peu en décalage du dispositif. Ou alors, leur proposer de décentrer, de faire tomber la pression en coloriant des mangas. Ou alors, une expérience que je suis en train de mener en ce moment, c'est leur donner un casque avec des petites séquences de relaxation sur MP3. Je pense que le diaporama, vous l'aurez, vous y aurez accès. Je vous ai mis ici le site sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement des séquences de relaxation de méditation. Pour exemple, il y a une petite méditation de Spiderman, donc très adaptée, ça dure 5 minutes, où on va les amener à partir dans des mouvements lents, d'aller faire tomber l'énergie. Donc ça, c'est une possibilité. Vous avez un casque, un MP3 et l'élève, vous lui proposez d'aller écouter ça. Alors, attention, point de vigilance et je vous mettrai là-dessus. On ne peut pas balancer le gamin sans qu'on ait travaillé en amont sur ce travail-là. Donc, ça nécessite qu'avec la classe dans son ensemble, on ait pu, à un moment donné, avec d'autres collègues, c'est ce qu'on mène dans l'établissement en ce moment, leur passer ces petites séquences au début de séance, 5 minutes. Et comme ça, quand on les envoie sur le sas, ils savent à quoi, dans quelle ville ils vont se mettre. Voilà. Donc, c'était deux petits exemples d'adaptation possibles actuellement. Je suis en poste à l'IRÉA de Flamini, sur Moselle. C'est un établissement qui accueille uniquement des élèves à besoin éducatif particulier, donc pour faire cours tous en situation de handicap. Et puis là, on a de plus en plus de cas avec des troupes, des apprentissages. On commence à avoir des troupes parfaitement très sérieux, avec des dyspraxies, plus, plus, plus. Bon, c'est compliqué. Ce qui est intéressant. Alors, moi, il m'a semblé opportun de se dire que mettre en place une inclusion en EPS, c'est peut-être quelque chose qui est indissociable de la notion de réussite. Parce que, comment dire, inclure un élève sans lui donner, entre guillemets, les moyens de réussir, j'ai l'impression que c'est un petit peu pipo, qu'on se trouve un petit peu de lui. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de construire l'intervention là-dessus. Alors, inclure la réussite, donner accès à la réussite, c'est déjà avoir accès à toutes les dimensions de la discipline, donc bien sûr l'enseignement et puis l'NSS. Donc, ça commence par essayer de limiter au maximum les dispenses. Alors, sur l'établissement, on a à peu près 150, 160 élèves. Et je crois que, on va dire, une année sur 5, une année sur 6, on a un ou deux dispensés. Et la plupart du temps, c'est des élèves qui sont en soins presque toute l'année, donc on ne voit pratiquement jamais. Voilà. Donc, il y a eu pas mal de dispositifs institutionnels qui permettent justement, eh bien, de pouvoir les faire pratiquer. Alors, au niveau de l'institution, organiser la réussite, créer les conditions de la réussite, c'est avoir la même base, le même nombre d'activités physiques. Alors, ça, oui, je confonds le four avec les impas, parce que je suis le four avec les impas. C'est artistique. Voilà. Après, avec l'activité sportive, artistique. Voilà. Donc, voilà, c'est essayé, déjà, de renforcer autant que les autres, avec des conditions d'évaluation, des critères d'évaluation qui sont comparables. Acquérir, c'est... Donc, les conditions de la réussite, c'est acquérir aussi les mêmes compétences. Donc, c'est vrai qu'au niveau institutionnel, nous, on a des... Alors, j'entends des collègues qui parlaient des classes de 30, voire 35, peut-être un peu plus. Alors, nous, on a une chance immense, c'est qu'on a, grosso modo, la moitié, quoi. Entre, ouais, autour de 12, 12, 13, voilà. Là, la... Un moitié. La barrière. La barrière, normalement, c'est 12. Un tiers, là. Et on commence à en avoir un petit peu... Alors, voilà, j'ai dit la moitié, mais j'ai été un peu, un peu light, c'est plutôt le tiers pour une bonne partie d'entre vous. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Il y a aussi d'autres éléments, ça permet de créer des groupes de niveaux. Alors, quand ces différences de capacités sont vraiment importantes, c'est difficile d'apporter les mêmes choses pour tout le monde. Donc, avoir des groupes de niveaux, travailler un peu, on est toujours au minimum d'eux. Là, ça permet un petit peu de donner le maximum à chacun. Et puis, il existe aussi des épreuves à par exemple nationales. Donc, dans tout ce qui est athlétisme, natation, je crois qu'il y en a d'autres. Et puis donc, pour essayer de les classer de façon efficace, eh bien, il y a une classification qui a été mise en place. Donc, elle émane beaucoup de la Fédération française en disport, qui s'était quand même penchée sur le sujet, notamment quand elle proposait des manifestations qui s'adressaient à tous les jeunes de moins de 20 ans. Il fallait essayer de faire en sorte qu'il y ait une relative équité entre les concurrents. Et donc, petit à petit, on a été amené à mettre en place ces classifications qui sont donc très faciles et très simples à évaluer. Il y a une dizaine de tests qu'on fait systématiquement en début d'année avec les élèves. Et puis, on les classe. Donc, c'est D1, D2, D3, D4. Donc, D1, c'est la plus faible capacité. D4, c'est ce qu'on appelle les handicap. Pas directement possible. Il faut un examen médical, entre guillemets, un petit peu plus important pour pouvoir les évaluer. Et puis, on a aussi la même chose en fauteuil. Il faudrait que D2, D3. Alors, chose importante, accéder aux mêmes compétences, mais accéder aux mêmes compétences en toute à l'autonomie. Si c'est le voisin qui fait, c'est pas bien. Alors, je prends toujours comme exemple le foot-fauteuil. À la naissance du foot-fauteuil, donc c'était dans les années 90, 95, j'avais vu un match de but de foot-fauteuil. Donc, il y avait des jeunes qui étaient en fauteuil, donc gros handicap, on verra, une incapacité fonctionnelle de 200%. On a un peu ça correspond. Et puis, il y avait des éducateurs. Et puis, donc, il y avait un ballon. Et donc, foot-fauteuil, c'est le fauteuil qui tape dans la balle. Et puis, on a des cages un petit peu plus grandes, un terrain un petit peu plus réduit. Et puis, ma foi, on essaie de marquer en frappant, on n'a pas la fauteuil. Donc, c'était les éducateurs qui poussaient les fauteuils. Donc, à la fin du match, il y a eu beaucoup de... Les éducateurs étaient tous sur les genoux. Peut-être même un peu plus, pour le certain. Et puis, il y en avait, ben, des joueurs, eux. Ils étaient frais par temps. Alors, est-ce qu'ils avaient vraiment à tous les foot-fauteuils ? Je ne suis pas convaincu. Donc, être en autonomie totale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pratiquer en autonomie. Et puis, ça signifie que pendant les séances, à l'évaluation, eh bien, c'est l'élève qui réalise toutes les actions motrices qui vont produire la performance, et puis les apprentissages et la progression. Alors, dernier élément aussi qu'on essaie de privilégier, nous, c'est l'utilisation optimale des capacités récentes. Alors, même si parfois, et puis je vais expliciter, la perte brute est moindre, on essaie toujours d'utiliser tout ce qui reste de fonctionnel, plus ou moins fonctionnel. Alors, voilà. Maintenant, ça fonctionne un petit peu, c'est déjà pas mal. Pour avoir une inclusion de l'EPS, une démarche. Alors, en fonction de l'expérience que je peux avoir dans ce domaine, il me semble qu'il y a plusieurs étapes. Alors, première étape, c'est le choix des APSA. Donc, essayer, bien sûr, de respecter les groupes différents champs d'apprentissage, comme ça, c'est du classique, mais privilégier autant que faire se peut les activités, on va dire, classiques, qui disent, entre guillemets, valides, alors je sais pas si c'est comme ça qu'on peut les nommer, créer des groupes de niveau, voilà, quand les différences de capacités sont très, très importantes, essayer de viser les mêmes compétences, et puis, essayer aussi de conserver toute la richesse, c'est la complexité des activités et supports, et pour conserver ces éléments-là, pour les mettre en œuvre, de mon point de vue, on a deux outils, donc la didactique des APSA, et puis, ce qu'on appelle le processus de production de l'handicap. Alors, la didactique des APSA, donc le traitement didactique, il va permettre d'identifier un certain nombre de choses, donc les principes fondamentaux de l'activité, le but, le fonctionnement, et puis, ma foi, il va falloir qu'on puisse retrouver dans la pratique, que l'élève puisse retrouver dans la pratique, et bien tous ces éléments, de façon à avoir un parcours d'apprentissage qui conserve cette richesse, et puis qui nous permet d'avoir une progression qui ne soit pas juste initiation, découverte, comme c'est souvent le cas quand on s'adresse à un public de personnes en situation de handicap. Alors, une fois qu'on a identifié un petit peu tous les éléments sur lesquels il va falloir s'appuyer, il y a une deuxième démarche, alors c'est pas la mienne, la première non plus, mais que j'ai trouvé très intéressante, c'est le processus de production du handicap, alors pour faire peut-être une petite explication, parce que c'est pas évident pour des gens qui s'en sont pas dans le bain, ça provient du Canada, c'est des Canadiens qui avaient des grosses déficiences, donc c'est vraiment des handicapés, et puis pour eux, ce qui était insupportable, c'était moins la déficience que la situation de handicap, donc la situation de handicap, c'est ne pas avoir accès à tous les services, tous les droits qu'une personne, entre guillemets, dit valide a, donc c'est le droit à l'éducation, la formation, l'activité professionnelle, le logement, le loisir, le sport, en fait. Par rapport à cette notion de processus de production du handicap, voilà, on va arriver, on va essayer d'identifier tous les obstacles, tous les freins qui empêchent, justement, qui évitent plutôt d'avoir une situation de handicap, alors, nous, dans le cas de l'éducation physique et sportive, bien sûr, ça va être l'accès à la pratique avec tous les éléments et tous les principes qu'on a vus, ça va être aussi d'essayer un des freins à la situation de handicap, c'est proposer une évaluation permettant à l'élève d'exprimer ses compétences, donc, dans les classes, on a un niveau relativement, entre guillemets, homogène. Je sais qu'entre le petit gros et le grand mince, il peut y avoir des disparités importantes, il y a aussi, voilà, des puissances, des filles, des garçons, etc., mais quand on est dans le domaine du handicap, ces disparités, elles sont exponentielles, et, voilà, arriver à adapter l'évaluation pour que l'élève puisse vraiment produire et montrer toutes ses compétences et tout ce qu'il a acquis, toute la progression qu'il a pu avoir, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut un petit peu se pencher pour être efficace. Et puis, voilà, donc, oui, le dernier point aussi, c'est, on se rend compte que dans l'apprentissage, c'est intéressant, voire incontournable, de proposer une démarche, une organisation qui va peut-être être différente des autres apprentissages qu'on peut rencontrer dans un établissement scolaire ordinaire, notamment au niveau de la répétition. Alors, je prends souvent l'exemple du tennis de table, donc, un élève qui a une grosse... des mouvements spastiques, donc, un contrôlé, on arrive à jouer avec des rebonds, avec des échanges, mais quand on joue avec lui, c'est pas une dizaine de balles, c'est 3 ou 400. Donc, on a un saut, où il y a... qui est plein, on saut, et puis on y va, et puis on y va, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, et puis les élèves les plus compétents, entre guillemets, ceux qui ont le plus de facilité vont aussi jouer avec la notion d'entraide, avec eux, donc le prof est pas toujours avec eux-mêmes, on enchaîne, et puis du coup, à force de répéter, on arrive, on arrive, et puis comme on a des effectifs qui sont plus réduits qu'ailleurs, effectivement, on peut se permettre, entre guillemets, ce luxe, chose que je comprends tout à fait, qui est difficile, voire impossible, avec une autre personne. L'activité que j'ai retenue, c'est le tir à l'arc, alors pourquoi ce choix ? Alors, déjà, je pense que c'est probablement une des activités, non dédiées ou non spécifiques, qui soient accessibles à pratiquement toutes les déficiences motrices, troubles des apprentissages, et sensoriels. Dans tout le parcours que j'ai eu, ça m'est arrivé une fois d'arriver, de ne pas arriver avec un élève à pratiquer l'activité. Deuxième intérêt de cette activité, ça permet de regrouper tous les niveaux. J'avais fait allusion, juste avant, à la notion de groupe de niveau, quand il y a disparité, était importante. On ne peut dire à l'arc qu'on s'en fout. Non seulement on s'en fout, mais en plus c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir mettre en place la notion d'entraide, donc les élèves, ils fonctionnent, ils tournent. beaucoup ont parlé de pieds dans le même savour, comme on dit, et ils sont très très pertinents. Et du coup, quand on a montré avec un élève comment il faut l'aider, comment il faut l'aider à charger la flèche, on verra comment ça correspond, et bien quand il a terminé son tir, il va me remplacer, et puis moi, je peux circuler sur les autres. Donc, là aussi, c'est intéressant. Autre intérêt de l'activité, c'est qu'on a un prologement UNSS au niveau du sport partagé, globalement du sport partagé. moi, dans l'activité que j'encadre, c'est à peu près depuis 2011 où on a eu les premiers prémices, et puis on va dire qu'à partir de 2013-2014, ça a commencé à se généraliser, et puis à s'étendre à toutes les disciplines. Mais maintenant, ça fait vraiment partie du UNSS, et c'est intéressant parce qu'en plus, il y a obligation de s'associer avec un autre établissement scolaire, donc du coup, ça sort les élèves, on se dit, de leur circuit un petit peu fermé, même si on essaie d'ouvrir le plus possible. Et puis, dernier intérêt, c'est qu'on a réussi à avoir aussi un prolongement fédéral, donc au niveau du sport, on a réussi à mettre en place un championnat de France, le tir à l'art avec support, avec le capillot. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le tir à l'art, c'est une activité qu'on apprécie particulièrement. Alors, si on aborde le traitement didactique, c'est aussi pour ça que je l'ai retenu, très simple, trois actions, pour tirer à l'art, pour envoyer la flèche sur la scie, mettre l'art en tension, orienter la flèche, et puis libérer la corde. Si on fait ça, on fait du tir à l'art. Alors, bien sûr, l'élève, il faut faire un livre ses trois actions en autonomie complète, ce ne soit pas le voisin qui fasse la chose. Alors, si on réfléchit un petit peu au fonctionnement des activités et au but, donc c'est précision, répétition. Pourquoi répétition ? C'est parce qu'on envoie un grand nombre de flèches. Donc, c'est important. Si on envoie une précision sur une flèche, ce n'est pas la même chose que si on envoie une précision sur une centaine une centaine de flèches, donc il faut essayer de reproduire le même geste. Pour arriver à reproduire le même geste, il va falloir installer des repères, et puis ces repères, on va les installer sur la mise en tension, l'orientation et la libération pour faire en sorte que ce soit le plus précis possible. Donc, incapacité fonctionnelle de 100%, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des personnes qui, alors des élèves, qui pour toutes les actions de la vie courante ont besoin d'une aide. Alors, c'est s'alimenter, c'est s'habiller, c'est aller aux toilettes, c'est se vétir, se lever, se... tout de suite. Et quand ils sont dans cette activité, ils vont réaliser tout en autonomie complète. Ça veut dire que c'est eux qui vont gérer la totalité du tir. Donc déjà, au niveau de l'estime de soi, je pense que ça a une incidence importante. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cette activité, c'est que c'est un petit peu une activité comme l'athlétisme ou la natation. On voit tout de suite les progrès qu'on réalise. Il y a la notion de performance en plus. Comme il y a un grand nombre de flèches, on est sur des moyennes. Donc, c'est pas une perte entre guillemets alors aléatoire, c'est pas le de la notion. Mais quand on fait du lacet de javoue, de vortex, on a 5 silencés. Bon, on a bien loin, mais c'est pas toujours le cas là sur une quarantaine de flèches. Si on réussit, c'est que globalement, on a compris comment ça fonctionne. Autrement, on n'a pas une moyenne importante là-dedans. Donc, voilà pour la déficience. On peut distinguer trois niveaux d'apprentissage. Donc, premier niveau, c'est accéder aux fondamentales de l'activité, donc les intentions, orientations, libérations. Donc là, on est au stade de la découverte, de l'appropriation de l'activité. Et puis, niveau 2, celui qui nous intéresse, c'est essayer d'installer des repères pour l'apprentissage scolaire. Donc, ces repères, qu'on soit en fauteuil ou qu'on soit avec ses bras, on va pouvoir les construire. Alors, ils diffèrent un petit peu, mais globalement, on les retrouve dans tous les cas, ils sont comparables. Et si on veut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire adapter et mettre en œuvre ce qu'on appelle les fondamentaux techniques pour les répertoriés par la Fédération française de tir à l'arc, on se rend compte que même avec un fauteuil électrique, on arrive à avoir des fondamentaux techniques qui sont utilisables. Je vais vous donner juste un exemple qui m'a frappé. Lorsque l'élève met en tension avec son fauteuil, il faut deux choses. Il faut qu'il évite de s'arrêter parce que s'il marque un temps de l'arrêt quand il va repartir et qu'il est bravo arrière, il est droit de gauche. Alors, je fais simple. si je marche sur un trait, ça va l'équilibre et l'avant-arrière. À partir du moment où je m'arrête, c'est plus l'avant-arrière, c'est droite-gauche. Avec le fauteuil, c'est la même chose. Quand je repars, je finis un petit décalage, un petit déplacement parasitaire qui va s'installer. Du coup, j'opère en précision. Donc, il faut qu'il essaie de mettre en tension sans s'arrêter et qu'en même temps qu'il est en tension, il oriente la flèche parce que, lorsqu'on est avec des élèves qui ont une incapacité fonctionnelle de 100%, ils ne peuvent pas, en fin de course, en fin de mise en tension, réajuster le tir comme on pourrait le faire nous avec le bras. Ils ont cette possibilité. Donc, il faut que le fauteuil soit placé le plus précisément possible par rapport à la cible pour être performant. Comment procéder pour essayer de rendre accessible ? On a mis en place progressivement ce qu'on appelle un support d'arc. Alors, je vais juste, pour terminer, vous parler des étapes. Donc, première étape, c'était manuel. Donc, on a tenu l'arc. Deuxième étape, on s'est dit que ça serait les serre-joints. Donc, on a mis deux serre-joints comme ça, un autre en travers, on a noué des astos sur l'arc et puis l'orientation ce n'était pas ça. Donc, on s'est dit qu'une retule, ça pouvait être intéressant. Et la retule, elle présente des parasitages. Alors, on est passé au cardan. Merci, Dominique. C'est un vrai passionné, une vraie authenticité de terrain et ça fait du bien aussi. Et un grand merci. On s'est fait du travail remarquable sur le terrain qui est fait chez vous à l'Oréal et bravo, en tout cas, pour cette vraie inclusion des élèves à tous les mois éduqués de particulier et des élèves en particulier en situation d'ambicapie. Vraiment, un grand, grand merci. Est-ce que sur ce qui a été présenté par Laurent sur la dimension historique, Marc, aujourd'hui, Isa et Dominique sur des exemples concrets, est-ce qu'il y a des éléments ? Est-ce que vous réagissez et les problématiques que ça pose sur le terrain ? On le sait. Oui, Céline. Encore une fois, c'est de la formation parce que c'est vrai que quand on se retrouve avec des élèves allophones qui ne nous sont pas rachutés le lundi matin à 8h et qu'on ne nous a même pas prévenus, c'est quelque chose, il faut savoir basculer, quoi. Donc, c'est encore une fois le plan de la formation qui fait que c'est défectif parce que moi, je l'ai vécu en année, j'avais 30 élèves de 6e et on m'a promis encore trois allophones, une autiste. En fait, c'était la classe, on met tout le monde là-dedans et elle débrouille pas, quoi. Il y a la formation des professeurs d'EPS et la formation des AESH aussi qui sont... Et toute l'administration qui fait que l'EPS, on va les mettre en EPS en arts et en musique, en maths, en cours, sans les mettre pas parce que c'est compliqué et là, on va les prendre à 12 mais en EPS, on les met avec tout le monde. Alors, Céline, c'est bien que tu le dises puisque je profite de cette question pour dire que nous, on a pris à bras le corps cette problématique de l'inclusion de la foi des secpas et des élèves en situation de handicap et de différentes formes de handicap. Donc, sur le site EPS, vous avez énormément de ressources sur les différentes formes de handicap, de la dyspraxie, des élèves en situation d'obésité, autistique, etc. On a rajouté là des ressources sur l'inclusion des élèves secpas. Il y a deux choses qui me semblent importantes aussi à souligner, c'est l'aspect stigmatisant. Parce que... Alors, peut-être pas Dominique parce que finalement, sa classe est assez homogène. Oui, oui, non, c'est vrai. Voilà, c'est homogène. Donc, il y a des différents degrés mais nous, non. Nous, on a les élèves... On va inclure l'éducation ordinaire. Voilà, ordinaire, le gamin autiste, machin, qui explose, ou autre, bon, bref. Et donc, dans les dispositifs qu'on pense, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que le dispositif ne soit pas non plus stigmatisant. Parce que là, le degré d'inclusion, pour nous, on n'y est plus si ça se dérange. Et Dieu sait que c'est difficile, quoi. C'est vraiment très difficile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je rejoins Céline sur l'aspect formation, moi, on m'a mis un élève trouble autistique, alors c'est super large, et le gamin, il est passionné par les gendarmes et par la mort, bon, bref. Et il m'a explosé mon cours comme jamais on a pu exploser mon cours en 20 ans d'enseignement. Et là, je me suis dit, il y a des limites. Il y a des limites au dispositif. Et oui, pour l'école inclusive, bien entendu, mais il faut aussi qu'on en voit les limites. Parce qu'à un moment donné, moi, je ne suis pas formée pour ça. Et je ne sais pas faire. Et j'ai été confrontée au-delà de toutes les ressources. Et on va se former d'un point de vue personnel, évidemment. Mais il y a ces limites-là, donc ça me semblait intéressant de voir le côté stigmatisant. Mais le côté aussi limite de l'école inclusive, parce que quand l'hétéro-unité elle est trop grande, elle est plus efficace. Et c'est pour ça qu'il y a des IME, c'est pour ça qu'il y a d'autres... À quel moment bascule dans la structure et des pièces ordinaires à la structure spécialisée aux états-ciens. C'est ça qui arrive dans la vie originaire parce que bien souvent, il n'y avait pas de place en IME, il n'y avait pas de place en IME. Donc on les accueille dans les collègues. Bien sûr. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ces élèves ont parfois la chance d'avoir une AESH mais bien souvent, en EPS, elles s'y sont pas parce qu'elles vont avec eux en maths, en français, etc. Mais elles sont pas avec eux forcément en EPS à moins que ce soit une AESH qui est dédiée, donc personnalisée auquel cas elle est présente. Mais c'est vrai qu'on est un peu seul, comme tu le dis. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour pas stigmatiser justement, il faut aussi que les adaptations qu'on propose à ces élèves à besoins éducatifs particuliers soient accessibles aussi à des élèves en difficulté de la classe parce qu'il y en a qui sont pas forcément très compétents en début de module. Et c'est important que toutes les adaptations qu'on propose soient accessibles à tous en fonction des besoins. Nous, en inspection, on se rend compte aussi que c'est riche pour les élèves en situation de handicap mais c'est aussi super riche pour les gamins qui ne sont pas en situation de handicap et qui ont la sensibilisation aux différences et l'éducation aux différences. Et quand on parlait de l'FL 3 ou du domaine 3 du SOF, on est en plein besoin parce qu'on apprend aux élèves justement l'entraide, la bienveillance, le travail ensemble et ça, ils en ont vraiment besoin. Parce que justement, comme tu disais, ils n'aiment pas non plus que des choses ne leur soient pas accessibles. Et le fait d'être considérés comme les autres, qu'on leur propose la même situation avec des adaptations, mais l'objectif est le même, l'objet d'enseignement et le même. Et ça, c'est très très important. C'est Carole Seve qui disait appartenir à la même humanité, mais en même temps être reconnue dans sa singularité. Et c'est tout à fait ça. Et moi, je voulais aussi partager une expérience. C'est que, suite à un temps, on avait les enseignants, les PE de CEPA qui venaient avec nous en classe avec des élèves de CEPA et ça, c'était un dispositif qui était extrêmement riche parce qu'on était deux à réguler et pas que enseignants CEPA pour les élèves de CEPA, mais pour ceux qui en avaient besoin. Et dans mon expérience de nombreuses années, c'est vraiment le dispositif qui était le plus efficace parce qu'on donnait un point d'appui à certains dans la mesure où le travail était commun. Et ça, c'est ce qui se fait au Canada, au Québec. L'inclusion, elle est mise en place comme ça, avec plus de personnel.